Aujourd'hui le thème c'était le développement durable et la culture. C'est dans ce cadre là que je suis là et je le fais avec plaisir pour les différentes universités. Et bien sûr je ne demande rien en retour. Pour moi, comme j'ai eu la chance d'avoir été formé dans plusieurs écoles, dans plusieurs continents, et j'aimerais aussi faire partager le peu de choses que je connais à nos enfants, à nos petits frères. C'est ma petite contribution à la formation, à l'éducation de la jeunesse guinéenne. C'est dans ce cadre là que je suis ici. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir et le message que je vais donner à toute la jeunesse c'est ne vous sous-estimez pas. Ce n'est pas parce que vous étudiez en Guinée que vous pensez que ceux qui ont étudié à l'extérieur sont mieux que vous. Au contraire, il faut que vous soyez fiers de ce que vous apprenez ici. et parce que vous avez les niveaux en réalité. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire, certains vont étudier à l'étranger, ils viennent, ils pensent qu'ils sont mieux que vous. Non, ils ont eu plus peut-être de besoins en logistique, en ordinateur et tout ce qui s'en suit. Mais n'ayez pas les complexes d'infériorité par rapport à ceux qui ont étudié à l'extérieur. Soyez sûr de vous et vous pouvez faire n'importe quel travail. C'est le message que je passe à la jeunesse. L'autre message que je passe aussi aux autorités, c'est de s'assurer en tête qu'on investisse beaucoup plus dans l'éducation, dans les universités et tout ça parce que l'éducation, c'est l'avenir du pays. Et qui échoue dans l'éducation, le pays va échouer complètement. Donc il ne faut pas qu'on lésigne dans les moyens pour aider les universités publiques et privées qui sont déjà là et les aider par tous les moyens et pour que ces universités aussi puissent aider les enseignants et payer les enseignants. Et je dis toujours qu'on ne peut jamais payer assez un enseignant, un médecin. Parce que ceux qui s'occupent de notre santé, ceux qui s'occupent de notre avenir, à savoir l'éducation, on ne peut jamais les payer assez. Donc il faut vraiment les mettre dans des conditions et avoir des infrastructures qui répondent aux normes. C'est la seule façon qu'on peut se développer plus tard. Il faut miser dans l'éducation, dans les sciences et dans la nouvelle technologie et tout ça. Si on ne fait pas ça, on chante partout que l'Afrique c'est l'avenir de demain, l'avenir c'est l'Afrique. Mais si on ne fait pas attention, certes, l'Afrique c'est l'avenir, mais l'avenir, cet avenir risque de se faire sans les Africains. Ce sont les autres qui ont maîtrisé la technologie, qui ont fait des études, qui risquent de venir prendre tout chez nous ici. Donc nous on va être là, si on n'est pas bien éduqué, on n'a pas la formation qu'il faut, les nouvelles technologies et tout ce qui s'en suit, mais on ne pourra rien faire. On va continuer à consommer ce que les autres ont produit, on ne pourra rien produire et tout ce qui s'en suit. Il faut penser à plus tard, il faut qu'on investisse dans notre jeunesse. Mettre tout le paquet en Guinée ici. Nos étudiants ont été suffisamment outillés aujourd'hui sur la maîtrise de leur culture, sur comment faire en sorte de ne pas perdre sa culture. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'avec le développement, il faut mettre notre culture en bas et prendre la culture des autres. Alors qu'on peut utiliser notre propre culture et nous développer avec ça. Et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Et les étudiants sont sortis très satisfaits de cette conférence. Il a proposé de développer une formation sur la gestion des risques et des opérations dans les projets. Donc nos auditeurs qui font les masters en gestion de projets et comptabilité, contrôle audite, achat logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement vont bénéficier de deux jours de formation intense, des formations purement pratiques parce que chaque auditeur doit être avec son ordinateur. Donc au-delà d'une formation théorique, ça sera une formation pratique pour eux qui va être sanctionnée par une attestation qui sera signée par lui en tant qu'expert des Nations Unies. Donc c'est une valeur ajoutée pour nous à la qualité de la formation que nous développons au sein de l'Université Mercure. Le monsieur a utilisé les langues nationales, malinqué, soussous, peul et la langue forestière dans ses différentes interactions avec les étudiants. Et on sent quelqu'un qui maîtrise très bien sa culture, mais qui n'est pas basé en Guinée, qui ne travaille pas ici. Mais puisqu'il est de nationalité guinéenne, il a tenu quand même à maîtriser très bien les langues locales et il utilise ces langues-là dans l'exercice de ses fonctions. D'abord, sur la personne du formateur, j'ai trouvé que c'était un véritable pédagogue qui est venu nous enseigner sur les réalités de ce monde aujourd'hui. Mais en plus de cela, sur le développement durable, il a eu à nous donner l'importance de la culture dans le développement durable aujourd'hui auquel tous les états et tous les peuples aspirent. Donc je pense que c'est un plein pédagogue et il a vraiment suffisamment de compétences pour nous. C'est un sentiment de satisfaction lorsqu'après une formation nous sortons. Forcément, nous avons un plus. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Et nous espérons que les autorités de MEPUR continueront à nous donner des formations de ce type-là parce que c'est vraiment important. C'est un sentiment de joie et de satisfaction.